Un article m'a vraiment intrigué. Selon l'autorité des marchés financiers, seulement 6,6% des Français posséderaient des actions. Contre, aux Etats-Unis, environ 25% de la population mondiale. Pourquoi les Français n'investissent pas en bourse ? Alors bien entendu, ça vient de plein de raisons, notamment la culture qui est différente des Etats-Unis. Mais je pense que quelque chose qui pourrait vraiment aider, c'est d'expliquer aux gens comment concrètement on achète une action. Aux Etats-Unis, c'est notamment les parents qui vont apprendre à leurs enfants. Mais en France, étant donné que les Français n'investissent pas, personne n'est là pour vous dire comment faire. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Un tutoriel avec mon partage d'écran dans lequel je vais vous dire exactement comment investir en bourse. On va tout faire étape par étape, les choses qu'il faut valider et comment directement acheter depuis votre ordinateur. Vous n'êtes même pas d'ailleurs obligé de vous déplacer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je fais cette vidéo, je me trouve à Lille-Maurice. Je ne suis pas en vacances, mais quand même, je peux directement acheter des actions depuis mon ordinateur. Donc en réalité, vous pouvez le faire depuis n'importe où dans le monde. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo. Allez, on démarre tout de suite avec la première étape que j'essaye de suivre systématiquement lorsque je veux investir en bourse. C'est tout simplement le fait de définir sa stratégie d'investissement. Alors pour ma part, j'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne YouTube, mais j'investis dans des ETF. Un ETF, qu'est-ce que c'est ? Un ETF va suivre la performance d'un indice. Concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas investir dans un indice. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais les indices, c'est quelque chose qui va en fait tout simplement représenter la performance d'un marché dans la totalité. Par exemple, en France, on a le CAC 40, CAC 40, qui nous permet de suivre l'évolution du marché français. En gros, c'est quoi ? C'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Aux Etats-Unis, on en a plusieurs. On a le S&P 500 par exemple. On en a plein d'autres. Le Dow Jones par exemple, etc. Et en fait, ces indicateurs nous permettent de dire bah tiens, l'économie se porte bien ou plutôt moins bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas directement investir dans ces indicateurs. Ce qu'on peut faire, c'est acheter une action une par une. Mais forcément, ça demande énormément de gestion. Et en plus de ça, on peut vraiment faire des erreurs quand on choisit des actions une par une parce qu'on n'est pas des traders. Et donc, le fait d'investir dans des ETF, c'est quelque chose qui a été créé dans les années 70 qui nous permet en fait d'acheter d'un coup des centaines d'actions qui vont reproduire la performance du marché. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que historiquement, aux Etats-Unis par exemple, le marché fait une performance de 10% par an. C'est-à-dire que même si vous ne faites que appuyer sur un bouton tous les mois, vous faites 10% par an sur votre argent. Ça représente quelque chose de juste énorme à la fin de l'année et au bout de quelques dizaines d'années tout simplement. Donc, le principal, c'est le fait de se dire « Ok, quelle est ma stratégie d'investissement ? Je veux avoir de la performance ou alors je veux être sécuritaire, etc. » Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo puisque j'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est extrêmement important de définir cette stratégie. Une fois que vous avez fait cette stratégie, vous allez tout simplement donc devoir choisir des ETF si vous souhaitez investir comme moi. Pour ça, j'utilise un site qui me permet de comparer en fait très rapidement des centaines, des milliers d'ETF. C'est « Sélecteur d'ETF » tout simplement. Je vais aller sur ce site, donc « Just ETF » et je vais aller sur le « Sélecteur d'ETF ». Je vais cliquer ici et je vais alors aller ici où je peux comparer des milliers d'ETF. Comme vous le voyez ici, je suis en Europe et en Europe uniquement, il y en a 2129. Ce qui nous laisse déjà un choix plutôt pas mal. Ensuite, on va aller assez rapidement parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là. Mais on va dire par exemple que je veux investir dans des actions aux États-Unis, donc ça va être Amérique du Nord. Et ici, on se retrouve avec seulement 7 ETF. Donc, vous voyez que déjà, là, on a fait un bon gros filtre. On va regarder ce qui existe et on va dire « Tiens, par exemple, moi, j'aimerais bien cet ETF-là. » Pourquoi ? Parce qu'il a déjà 889 millions d'actifs en cours. C'est-à-dire qu'il y a déjà 889 millions d'investis dessus. Donc, c'est gros et ça nous permet d'être assez serein par rapport à ça. On sait qu'il ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Contrairement à celui-ci, vous le voyez, on a plutôt 71 millions. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est un peu faible. Donc, celui-ci est plutôt pas mal. Autre point intéressant, on voit que les frais sont de 0,15%. Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas non plus mauvais. Et on voit également que la performance au cours de l'année dernière est de tout simplement 11,35%. Encore une fois, c'est intéressant. Donc, on fait ça et on sélectionne plusieurs ETF. Là, pour cette vidéo, moi, je vais prendre un exemple d'un ETF, bien entendu. Je ne vais pas faire le truc dans la globalité, mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez comment ça marche. Donc, je prends cet ETF-là. Imaginons que je l'ai sélectionné parce qu'il me convient et je clique dessus. À ce moment-là, on a différentes informations sur les ETF. C'est là où on va vraiment valider ou invalider l'ETF qu'on veut choisir, tout simplement. Ici, on voit qu'il n'est pas éligible au PEA. J'ai fait une vidéo sur la différence entre les comptes titres ordinaires et les PEA. En gros, c'est quoi ? C'est surtout d'un point de vue fiscal. Est-ce que vous voulez optimiser votre fiscalité ou est-ce que, tout simplement, vous avez d'autres raisons qui vous permettent de faire des comptes titres ordinaires, tout simplement ? Ici, on voit que le prix de cet ETF est de 102 euros, c'est-à-dire que c'est le minimum que je vais pouvoir investir. Je ne vais pas pouvoir investir 10 euros, c'est minimum 100 euros pour une part, puisque je vous rappelle qu'on achète une part par une part. Ici, on a les différents éléments. On voit qu'il est à 0,15%. Il fait 889 millions, etc. On a plusieurs éléments. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'analyse vraiment les ETF pour vous donner plus d'informations. Une fois que j'ai tout simplement choisi mes ETF, on va dire que j'ai celui-ci. L'émetteur, c'est Amundi, c'est-à-dire la société qui va créer cet ETF-là. On voit que c'est un ETF sur un indicateur qui est le MSCI North America. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la performance du marché nord-américain dans l'ensemble. On voit d'ailleurs qu'on a ici un peu des États-Unis, un peu de Canada, un peu d'Irlande, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il y a de l'Irlande, mais voilà. On voit qu'on a 6% d'Apple, 5% de Microsoft, un peu d'Amazon. Ça, c'est Google, Alphabet, Tesla, Facebook, Nvidia, etc. Donc, on voit qu'on est assez bien diversifié. On voit qu'on a aussi un peu de technologie, de services financiers, de santé, etc. Donc, voilà, il est plutôt intéressant. Donc, ici, c'est l'indicateur, le fameux indicateur que je vous disais tout à l'heure. C'est le MSCI North America. Et tout simplement, on voit que c'est Amundi qui fait 889 millions, etc. Donc, on fait ça et on va choisir différents ETF. Imaginons que, par exemple, j'ai décidé d'investir sur une dizaine d'ETF. Je vais faire ça pour vraiment une dizaine d'ETF et je vais les choisir. Une fois que j'ai choisi mes ETF, c'est là où on va décider quel broker, quelle plateforme en ligne sur laquelle on va acheter directement ces ETF. Parce que, oui, en effet, on ne va pas acheter des ETF ou des actions au supermarché du coin. Pour ça, il nous faut créer un compte sur des brokers en ligne. Bien souvent, vos banques vont vous permettre de le faire. Mais le problème des banques, c'est que c'est généralement très cher, il y a beaucoup de frais, etc. C'est pourquoi il existe différents brokers qui sont beaucoup moins onéreux que des banques classiques comme BNP Paribas, par exemple, ou d'autres banques comme Caisse d'épargne, etc., qui vont être un peu plus chères. Là, vous avez par exemple Boursorama, vous avez Hello Bank, vous avez Interactive Broker, vous en avez plusieurs. À vous de choisir celui qui correspond le mieux à votre situation. Également, un critère qui va être extrêmement important, c'est est-ce que vous, vous êtes PEA ou plutôt compte-titre ordinaire ? PEA, c'est un plan d'épargne-action. Et vous ne pourrez pas l'ouvrir sur n'importe quel broker. Il y a certains brokers qui ne le proposent pas. Vous ne pourrez également qu'investir dans un certain type d'ETF. Enfin bref, il y a quelques contraintes, donc c'est vraiment à vous de voir. L'avantage, c'est que vous êtes défiscalisé en termes d'impôts, mais pas de prestations sociales. Attention, donc vous aurez 12,8% d'impôts qui ne seront pas comptabilisés lors de la plus-value, là où vous serez imposé à 30% pour un compte-titre ordinaire, le jour où vous revendez vos positions et que vous déclarez du bénéfice. Ok ? Donc ça, c'était pour cette petite parenthèse. Une fois que vous avez vos ETF, vous allez donc choisir le broker que vous voulez. Boursorama, Hello Bank, Interactive Broker. Donc c'est vraiment à vous de choisir celui que vous voulez. Pour ma part, en l'occurrence, moi, je suis sur Interactive Broker. C'est le broker, la plateforme que je vais utiliser pour placer des achats en bourse, pour faire des positions en bourse, tout simplement. À ce moment-là, comment ça se passe ? Vous avez vos ETF ici, que vous avez choisis, et vous voyez qu'on a un compte EASIN. Ce compte, c'est un petit peu comme un code barre. C'est l'identifiant de l'ETF, de l'action, etc., que vous allez investir. Donc je vais prendre ça et je vais le copier, tout simplement, sur mon ordinateur. Je vais aller sur ma plateforme en question et je vais le coller. Ici, je vais mettre Entrée. Et là, on propose tout un tas de choix, etc. Je vais faire Action. Et là, j'arrive sur la valeur évoluée de ce fameux ETF. Et on voit également ici, Amundi MSCI North America. Et donc, on voit bien que c'est celui qui m'intéresse. C'est en effet l'ETF que j'avais bien vu, tout simplement. Donc ici, on a différentes actualités. On voit qu'il est bien au prix de 102,74 euros. Ici, il est à 102,79 euros. Bon, voilà, il y a un petit écart. Ce n'est pas trop dramatique. Une fois que vous avez trouvé vos ETF ici, vous pouvez par exemple les mettre dans votre liste. Donc sur cette plateforme, c'est là. Sur d'autres plateformes, ce sera un peu différent, etc. Et à partir de là, il faudra envoyer l'argent sur votre broker. Généralement, on va faire des virements. Et ici, sur Interactive Broker, en l'occurrence, c'est transfert et paiement. Et on va faire transfert de fonds, tout simplement. C'est-à-dire que je vais aller ici et je vais mettre transfert de fonds. Ils vont me donner un RIB, un IBAN. Je vais faire le virement. Et deux ou trois jours plus tard, je vais recevoir mon argent sur Interactive Broker. Une fois que j'ai mon argent, je vais pouvoir aller donc sur le dit ETF. Je vais cliquer sur achat, ici. Je vais alors choisir. Donc ici, on a différentes possibilités. Je vais mettre donc bien sûr acheter un ordre. Je peux choisir en termes de quantité ou en termes d'euros. Donc moi, je vais mettre par exemple euros et je vais mettre, imaginons, je ne sais pas que je veux placer 1000 euros sur cet ETF. Je vais mettre 1000 euros. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Moi, généralement, je vais mettre marché. Pourquoi ? Parce que ma stratégie, c'est du DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Averaging. Et donc, de manière générale, je vais acheter le même montant d'un même ETF à la même date tous les mois. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos également. Mais moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de dire tiens, j'achète quand ce sera un peu plus bas, etc. J'ai vraiment une stratégie long terme et je vais investir peu importe la valeur en fait de l'ETF sur le marché. D'où l'importance de bien choisir l'ETF en amont. Je vais mettre donc marché. Et ici, la validité, c'est quoi ? C'est jusqu'à quand en fait mon ordre est valide. Imaginons que je mette un ordre, par exemple, à un cours limité. Par exemple, je ne veux l'acheter que quand il sera à 90, par exemple. Dans ce cas-là, je peux mettre que c'est valable que pendant 30 jours, par exemple, ce genre de choses. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre aperçu. Et ici, voilà, il m'a donc calculé à peu près en gros ce que j'aurai. Donc ici, pour 1 000 euros, je vais avoir 9,79 par. Donc shares, c'est des actions, en gros. On voit que le type d'ordre est au marché, jour. La commission de Interactive Broker, c'est donc entre 1,25 et 3,75. Donc ici, on voit que ça me coûte 1 000 et 2,50. Donc c'est ça qui est bien aussi avec Interactive Broker, c'est que ça coûte très, très, très peu d'argent. Voilà. Donc d'ailleurs, on voit que sur mon compte, actuellement, j'ai 9 818 euros de disponibles et que si je passe cet ordre, il ne me restera plus que 8 814 de disponibles, etc. Bref, je vais faire ça. Et une fois que c'est bon, je vais mettre, ça, c'est simplement des messages, en fait, pour prévenir au cas où, etc. Je vais mettre ignorer et transmettre. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, votre ordre va être passé. Maintenant, je tiens à préciser une chose que beaucoup ignorent. Les marchés des actions ne sont pas toujours ouverts. Ils sont ouverts en semaine. Donc le week-end, vous ne pourrez pas acheter d'action. Et ils sont ouverts entre certaines heures. Généralement, c'est entre 9h et 18h, tout simplement. En dehors de ces heures de marché, vous pouvez programmer des ordres. Ici, d'ailleurs, on voit que le marché actuellement est fermé au moment où je fais cette vidéo. Et donc, je peux programmer mon ordre et il sera passé au moment où le marché sera ouvert. Par exemple, à 9h du matin. Ça va dépendre, si vous voulez, à quelle bourse est référencée l'ETF que vous achetez. Imaginons que vous achetez un ETF qui est à la bourse de New York, ce sera 9h à New York. Si c'est à la bourse de Paris, ce sera 9h à Paris, etc. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. N'ayez pas peur si vous dites « Tiens, j'ai placé mon ordre, je ne comprends pas, pourquoi il ne passe pas ? » C'est peut-être que la bourse n'est tout simplement pas ouverte. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout ce que vous avez à faire. Si à un moment donné, vous voulez clôturer vos positions, vous faites la même chose. Vous mettez « vendre ». Là, ça va vous dire combien de positions vous avez et vous allez tout simplement pouvoir vendre vos positions. Et voilà comment on achète en bourse. Donc, en gros, pour résumer un petit peu les différentes étapes par lesquelles vous allez devoir passer, bien sélectionner les ETF et définir votre stratégie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer votre compte sur un broker, une plateforme d'achat. Ensuite, vous allez faire un virement sur cette plateforme. Une fois que le virement est fait, vous allez simplement acheter sur cette plateforme en utilisant le fameux code barre, le code ISIN, sur cette plateforme pour pouvoir tout simplement acheter vos actions, vos ETF, vos obligations, ce que vous voulez. Et c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez ça, vous pouvez bien entendu consulter votre portefeuille sur votre téléphone quand vous le souhaitez, sur votre ordinateur quand vous le souhaitez et voir l'évolution un petit peu de vos actions au fur et à mesure du temps et de voir les fameux 10% que vous allez générer tous les ans grâce à vos investissements en bourse. Bien entendu, la phase la plus importante pour investir en bourse, c'est de bien sélectionner les ETF en amont, de bien avoir conscience que sa stratégie est vitale sur le long terme d'un point de vue performance et sécurité. Et c'est pourquoi j'ai voulu aller beaucoup plus loin en créant une formation gratuite sur 4 vidéos parce que je n'aurai jamais eu le temps de tout vous expliquer dans cette seule et unique vidéo que vous pouvez accéder en cliquant sur le premier lien ci-dessous. C'est complètement gratuit. Vous avez juste un email à mettre et vous accédez immédiatement à 4 vidéos de formation qui vous diront étape par étape vraiment comment aller beaucoup plus loin, quels sont les critères essentiels, comment avoir un patrimoine sécurisé, comment faire de la performance mois après mois. Donc tout ça, c'est dans cette formation gratuite. C'est les 4 vidéos qui se trouvent juste ci-dessous ou tout simplement l'image qui apparaît juste ici sur votre écran sur laquelle vous pouvez cliquer et vous serez redirigé immédiatement sur la page d'inscription de cette formation gratuite. À présent, dites-moi si à la fin de cette vidéo vous avez encore des questions et si vous pensez vous aussi maintenant pouvoir investir en bourse. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao !